Musique de générique Il est vrai qu'il n'est pas toujours facile de retrouver le bijou qu'on aimerait porter quand il se retrouve mêlé avec tous les autres dans une boîte en vrac ou dans n'importe quel autre support d'ailleurs. Mais où est passée cette foutue bague ? Et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai décidé de te montrer une petite astuce pour pouvoir ranger tes bagues en toute tranquillité ce qui te permettra de perdre beaucoup moins de temps le matin et évitera également que tu te prennes la tête à chercher partout par quel moyen tu vas pouvoir t'en sortir. Et pour ça, rien de plus simple, on va faire que de la récup. Pour ma part, j'ai pris le couvercle d'une boîte à chaussures et comme j'ai l'immense chance d'avoir un mari qui n'est pas mon mari, on n'est pas encore mariés mais c'est pas grave et des enfants qui ne connaissent pas la poubelle et bien j'ai tout un échantillon de rouleaux de papier toilette vide et qui traînent partout à chaque fois. C'est génial hein ? Je ne vais pas me plaindre parce que ça va être très pratique pour ces tests. Bon, il faut dire qu'en plus en ce moment, c'est bien la période de parler du papier toilette. Je vais également me servir d'un peu de peinture. C'est la couleur de notre choix, bien évidemment. Et je vais également utiliser un morceau de tissu que j'ai récupéré chez ma maman qui est couturière. Donc voilà, encore de la récup. Donc en fait, j'utilise des rouleaux de papier toilette pour ne pas gâcher justement le tissu. Mais ça, tu vas comprendre juste après. Je vais également utiliser un pistolet à colle chaude avec des recharges parce que je vais avoir besoin de pas mal de colle justement. Donc dans un premier temps, je vais venir peindre le couvercle de ma boîte à chaussures parce que dans cet état-là, voilà, c'est pas très joli. Je laisse tout ça sécher et je passe à la suite. Pas besoin de peindre à l'intérieur, ça se verra pas. Ça sera recouvert avec le tissu. Je préfère faire le dos quand même au kého. C'est la façon la plus simple et la plus connue pour ranger ses bagues. Mais je tiens à te la montrer quand même parce que c'est pratique. Donc ensuite, pour la deuxième partie, vu que mes papiers de rouleau toilette sont beaucoup plus hauts que mon couvercle de boîte à chaussures, eh bien je vais modifier tout ça en coupant le rouleau en deux. Et avec une des parties, je vais la rouler sur lui-même pour obtenir un autre cylindre mais beaucoup plus petit. On peut mettre un petit stylo, un crayon à l'intérieur qui importe pour donner la forme vraiment bien arrondie. ou alors, comme moi, ça marche très bien à l'arrache. Et j'utilise du scotch pour scotcher tout ça. Et je viens faire ça autant de fois que nécessaire. Alors c'est vrai que mon couvercle est très très grand et je vais pas l'utiliser pour ma collection personnelle parce que j'ai pas autant de bagues que ça. Mais c'est pour ma boutique. Le jour où j'aurai besoin de faire un marché ou qu'importe, eh bien au moins j'aurai de quoi mettre mes bagues. Et je me retrouve en tout avec 54 mini petits rouleaux. Donc une fois que j'ai tous mes petits rouleaux qui sont à la bonne taille et que j'en ai suffisamment, eh bien on va pouvoir passer à la suite. Donc maintenant je vais venir utiliser mon morceau de tissu et je vais venir le coller directement sur ma boîte à l'envers, sur une extrémité, de façon à ce qu'ensuite il se retrouve à mon bras. C'est logique non ? Bon là en fait mon tissu il est exactement pareil recto verso, mais on dira rien. T'as compris ce que je voulais dire. Ça c'est pour les personnes qui prennent du tissu imprimé par exemple. Voilà. Et maintenant je m'amuse à coller chaque rouleau de papier toilette sur toute la boîte en veillant bien à serrer entre chaque et à ne pas laisser de jour. Mais je pense que les images parlent les mêmes et c'est beaucoup plus simple comme ça. Donc c'est à partir de là que je t'explique pourquoi j'ai utilisé des rouleaux de papier toilette justement pour éviter de gâcher du tissu parce que certains utilisent du tissu à 100%. Ils roulent le tissu sur eux-mêmes de façon à obtenir un cylindre mais moi je trouve pas ça économique. C'est pour ça que je te montre cette façon de faire. Parce que leur façon à elles ça utilise beaucoup, beaucoup, beaucoup de tissu et le tissu c'est pas forcément donné. Alors que les rouleaux de papier toilette, une fois qu'ils sont vides ça part à la poubelle. Alors autant les recycler. C'est pour ça qu'ils sont vides. Mais voilà le tour est joué. On obtient un joli support pour pouvoir poser ces bagues par la suite. On peut bien évidemment décorer la boîte selon nos envies, nos idées, nos goûts. Enfin voilà. Moi pour ma part je la laisse comme ça parce que ça me convient très bien et un jour peut-être que je la décorerai mais là j'en ai pas envie. Voilà. Il n'y a plus qu'à maintenant ranger toutes ces petites bagues. On peut également ranger des boucles d'oreilles puces. Ça rentre très bien aussi à l'intérieur. Et les ouvriers jouent. Sous-titrage Société Radio-Canada Et les ouvriers jouent. J'ai également réalisé la même chose pour moi mais en beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup plus petit. Et dans une vraie petite boîte avec un couvercle que j'avais trouvé chez Axe. Donc j'espère sincèrement que cette petite astuce t'aura plu, t'aura aidé, t'aura intéressé, t'aura donné des idées, t'aura servi. Enfin bref comme à chaque fois n'hésite pas à me dire tout ce qui te passe par la tête en commentaire et j'y répondrai avec le plus grand des plaisirs. Et j'ai également d'autres petites astuces à te partager pour des boîtes à bijoux concernant les colliers, les bracelets ou même les boudoirés. Donc si ça t'intéresse, il va falloir attendre les prochaines vidéos. Mais en attendant, moi je te fais tout plein de gros poutous. Et je te retrouve très très vite dans une prochaine vidéo. Bye !